Comment nettoyer l'extracteur de jus Sostar Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Aimé. Nous allons voir comment nettoyer l'extracteur de jus Sostar. Vous verrez dans une autre vidéo à quel point il est rapide avec l'extracteur de jus Sostar de réaliser un jus. Et vous allez voir à quel point il est rapide également de le nettoyer après. Je vous propose déjà un pré-nettoyage qui peut être facilement réalisé. Si vous savez que vous allez réaliser plusieurs jus dans la journée, ce n'est pas la peine de tout démonter et tout nettoyer à chaque fois. Vous pouvez juste faire un pré-nettoyage. Donc là, je vais utiliser les récipients qui sont fournis avec l'appareil. Ça, c'est également une passoire si on veut éliminer toutes les fibres de nos jus. Donc, je vais juste verser un petit peu d'eau. C'est intéressant, les déchets qui sont fournis avec l'appareil sont gravés. Là, on commence pour nettoyer, ce n'est pas passionnant. Mais pour savoir si vous voulez faire une grande quantité de jus dans votre pichet, c'est pratique. Donc là, je vais juste l'eau dans l'appareil. Et on va voir que très rapidement, ça le nettoie. On va voir des fibres qui étaient restées dans la vise. C'est pas la vise et le calme. Voilà. Très rapidement, on va produire un beau équerre. Ça, ça suffit pour nettoyer entre deux jours au fur et à deux heures d'une journée. En revanche, le soir, c'est important de le monter et de le démonter pour le nettoyer, pour éviter que les aliments qui seraient restés à l'intérieur ne finissent par se dégrader. Donc, il suffit de l'ouvrir. Je nettoie le capot qui est vraiment quasiment sec. Donc, j'enlève le bloc d'extraction qui est composé de lave astrophatique. Comme c'est pareil, elle est vraiment toute propre. Je vais le calarins cératine. La vise, la double vise. On a des filtres, des fibres qui sont restées à l'intérieur. Je peux l'accompagner avec le droit. Il y a une brosse également qui est fournie avec. Voilà. Et le filtre, c'est le plus gros. Comme ça. Et ensuite, le pinceau. Utilisez la brosse pour enlever toutes les petites fibres qui seraient restées dans les grilles du tamis. C'est bien de le faire directement quand c'est encore humide. Une fois que les fibres vont sécher, c'est toujours plus compliqué. Donc, moi, je tente avec le cap vraiment au moins chaque jour. Voilà. Ensuite, je déflute le bol d'extraction. Je le passe sur. Alors, sur les bols d'extraction, les extracteurs de juillet, il y a toujours une petite languette qui vient toucher la sortie de la pression des fibres. Donc là, il faut la sortir de la manière de pouvoir bien nettoyer les fibres qui seraient assez coincées. Et voilà. L'extracteur est nettoyé. Donc, c'est important de pouvoir refermer, de bien refermer l'issue d'extraction des fibres. Alors, pour la prochaine fois, vous ferez du jus. Voilà. Pour le remonter, c'est très rapide. Vous reflisez le bol. Vous remettez tout d'abord la brosse rotative, le filtre dont l'endroit est spécifié par une petite marque, la double vis. Donc, la double vis que l'on clipe bien, et le clip de la peau que l'on clipe également. Et voilà. Donc, très rapide à monter, démonter, nettoyer. C'est l'extracteur de jus. So far. Merci. Merci.